Nous terminons cette semaine avec une émission exceptionnelle, car oui, vous n'êtes pas à mes côtés aujourd'hui, Franck Ferrand, dans les studios d'Europe 1, rue François 1er, à Paris. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Nous ne sommes guère éloignés des studios de la rue François 1er aujourd'hui, puisque c'est tout près, avenue Marceau, que nous avons installé nos micros pour vous faire découvrir, un peu moins d'un mois avant sa fermeture, le 14 février prochain, la dernière exposition de la Fondation Pierre Berger-Yves Saint-Laurent. Une exposition intitulée Jacques Doucet-Yves Saint-Laurent, vivre pour l'art. On y rencontre l'esprit mêlé de deux esthètes, de deux génies, deux inventeurs d'univers, deux artistes en somme. L'un et l'autre étaient à la fois couturier et collectionneur. Jacques Doucet, né en 1853 et mort en 1929, et Yves Saint-Laurent, né en 1936 et disparu, vous le savez, en 2008. Un bon demi-siècle sépare donc l'apogée des deux créateurs, environ 60 ans, entre le studio Saint-James, aménagé pour lui-même par Jacques Doucet, à Neuilly, et le grand salon du 55 rue de Babylone, l'appartement d'Yves Saint-Laurent et Pierre Berger. Pourtant, au-delà de quelques œuvres qui se sont trouvées chez l'un puis chez l'autre, tout un réseau d'échos, de résonances, de correspondances existe entre ces deux décors, entre ces deux collections, entre ces deux mondes qui, dans l'exposition, n'en font plus qu'un. L'idée de l'exposition de la Fondation Berger Saint-Laurent, en imbriquant ces deux inspirations, c'est de nous transporter tout à la fois rue Saint-James et rue de Babylone, chez Yves Saint-Laurent, en même temps que chez Jacques Doucet, avec, au-delà de l'évocation de ces espaces parfaits, voués à l'art, l'épanouissement d'un certain esprit commun aux deux. Dans son studio, entre guillemets, Jacques Doucet mêlait l'inspiration du douanier Rousseau à celle de Brancusi. Il assumait les demoiselles d'Avignon de Picasso autant que la blouse rose de Modigliani. Entre art premier et art déco, dans une harmonie ultra chic et en même temps presque dérangeante, il préfigurait le sublime mélange des genres que, dans la deuxième moitié du siècle rue de Babylone, Yves Saint-Laurent et Pierre Berger porteront à un point de perfection. Europe 1 Au coeur de l'histoire Franck Ferrand C'est Pierre Berger, cher Anissa, qui nous reçoit lui-même dans ses locaux historiques de l'avenue Marceau. Merci beaucoup de nous recevoir dans un lieu chargé d'histoire, chargé de création et d'art. Merci beaucoup de venir avec moi parler de création et d'art. Est-ce que Jacques Doucet a joué un rôle déterminant dans la conception qu'Yves Saint-Laurent se faisait de la vie de l'art des collections ? Non, il n'a pas joué un rôle déterminant, mais pourtant, au moment de sa vente, fameuse vente de ses héritiers, ont fait en 1972. Yves Saint-Laurent et moi, nous connexionnions depuis deux ou trois ans déjà, même un peu plus. Le premier vrai objet art déco que nous avons acheté, qui sont des grands vases de Dunant, nous les avons achetés en 1966. Ils sont là dans l'exposition, d'ailleurs. Ils sont là dans l'exposition. Et puis, entre 1966 et 1972, nous avons continué à acheter. Mais, en effet, la vente de 1972 a été comme une espèce de révélateur, comme une espèce de coup de tonnerre dans le ciel des collectionneurs. Puisque, d'un peu confidentiel qu'était l'art déco, après avoir connu une grande époque très brillante et son apogée avant la guerre, c'était un peu retombé dans le sommeil. Les gens continuaient à collectionner surtout des meubles 18e, voire 19e, mais l'art déco n'était pas encore, comme on dit, à la mode. Alors, nous sommes Yves Saint-Laurent, moi et deux ou trois autres, dont Hélène Rochasse, un peu responsables de cette remise à la mode. Et la vente de 1972 a absolument mis un point d'orgue, a tiré l'attention du monde entier de l'art. Et tout à coup, après cette vente, les choses n'ont plus tout à fait été les mêmes. Ce qu'il faut dire, et j'y viendrai tout à l'heure, c'est que cette vente de 1972 intervenait exactement six décennies après la vente historique de 1912, au cours de laquelle Jacques Doucet s'était lui-même séparé de l'essentiel de ses collections, qui, justement, étaient jusqu'alors constituées d'objets, de meubles, de grands objets du 18e siècle. Yves Saint-Laurent n'a pas fait ça, mais c'est une des grandes qualités qu'il faut reconnaître à Doucet. Et je ne pouvais pas, puisque cette collection que nous avons ici, c'est une idée que j'ai eue, je l'avais depuis plusieurs années. Je l'ai eue depuis plusieurs années parce que c'est un peu l'œuvre de Christophe Colomb, parce que pour moi, il a été très vite évident qu'on avait affaire à deux couturiers, même si l'un était dans la couture beaucoup plus important que l'autre, mais enfin, deux couturiers et deux collectionneurs. Alors, l'intérêt de Doucet, vous venez de le souligner, l'intérêt de Doucet, c'est qu'en effet, en 1912, il s'était séparé d'une grande partie de sa collection et qu'il a décidé, et ça, moi, je ne peux être qu'admiratif et qu'émerveillé, de s'intéresser à l'art de son temps. Et vous savez, il s'était entouré de gens exceptionnels, comme Aragon, il s'était entouré de gens... Bretons, etc. Comme Rampé Breton, et qui plus tard l'a accompagné. Mais il a absolument joué sur beaucoup de tableaux, Doucet. Une anecdote, par exemple, un très grand écrivain, que moi, j'aime beaucoup, qui est André Suarez, il est venu le trouver un jour pour lui dire qu'il avait besoin d'aide, parce qu'il n'était pas riche, qu'il avait besoin d'argent. Et Doucet, qui accueillait très généreusement les gens, mais au lieu de lui signer un chèque et de lui faire l'argent, il lui a dit, écoutez, je vais vous proposer quelque chose, je vous donnerai de l'argent tous les mois, et vous, toutes les semaines, vous m'écrirez une lettre. Mais pas une lettre pour me dire bonjour, vous m'écrirez vos lectures, vous m'écrirez ce que vous voyez, vous m'écrirez ce qui se passe autour de vous, vous me parlerez de la vie, des créations, de la vie intellectuelle, de ce qui se passe en ce moment. Et ce fut fait. Et les lettres de Suarez, d'ailleurs, ont été publiées depuis. Elles s'appellent « Cher magicien », parce que Suarez a toujours commencé ses lettres en appelant Doucet « Cher magicien ». Donc, je dis ça pour montrer l'originalité de Doucet. Et moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Doucet. Non seulement il est original, et non seulement ça dénote chez lui une forme de singularité, c'est incontestable, mais il encourage l'art. Il facilite les choses, en fait, c'est ça ? Bien sûr. Et puis, il facilite les correspondances. Bien sûr. Ce que, moi, me touche beaucoup. Par exemple, il achète la charmeuse de serpents du douanier Rousseau, et qu'est-ce qu'il fait ? Dessous, il commande à Marcel Coart un sofa. Et ce sofa a l'air de sortir du tableau, à moins que ce soit le tableau qui a l'air de sortir du sofa. Qui serait né du sofa. Qui serait né du sofa. Donc, ces correspondances sont absolument extraordinaires. On aurait pu, Yann Kerlo, appeler cette exposition correspondance, du reste. Ce sont des échos, des effets de miroirs et de reflets permanents. Alors, elle aurait pu être appelée correspondance. Il y a une passion chez les deux collectionneurs qu'ont été M. Saint-Laurent et Jacques Doucet. C'est absolument stupéfiant, quand on le voit dans l'exposition qui a lieu ici, à la Fondation. Et ce que je trouve très intéressant, au fond, dans ces deux collections, c'est une sorte de captation. Parce que qu'est-ce que c'est collectionner ? C'est capter, non seulement l'air de son temps, mais également l'air ailleurs des siècles passés. Et d'une manière assez amusante, Jacques Doucet disait, au fond, on commence toujours par vivre dans le mobilier de ses grands-parents, ensuite on vit dans celui de ses parents, et ensuite dans celui de ses fils et de ses petits-fils. Alors, le propos, en fait, veut dire simplement qu'on commence par s'intéresser peut-être aux choses classiques, c'est-à-dire pour Jacques Doucet, le XVIIIe siècle, et puis bien avant, puisqu'il a eu des choses plus anciennes. Et ensuite, on va vers l'air de son temps, puisqu'il disait également, ce qui m'intéresse, ce n'est pas le passé, ce n'est pas la poussière du temps, mais c'est ce qui se passe maintenant. Je vous propose de faire maintenant mieux connaissance avec Jacques Doucet, et puis nous reviendrons à la correspondance entre les deux personnages, les deux créateurs, et bien sûr, leurs deux univers. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Et cet après-midi jusqu'à 15h, Franck Ferrand, vous nous proposez sur Europe 1 une émission depuis la fondation Pierre Berger. Vous allez notamment nous parler d'art et vous nous faites surtout découvrir cet après-midi le grand couturier et collectionneur Jacques Doucet. Quand on a tout aimé puis tout délaissé plusieurs fois, avais-je écrit jadis à propos d'un esthète bien connu, on en vient à se fixer selon sa nature à la simplicité parfaite ou à la pleine exubérance et l'on fait sauter les barrières. Alors on se rend compte que les modes du moment, les siennes propres, les seules qui vaillent, sont un biais nécessaire pour apprécier dans son ampleur le génie des diverses époques. Tous les grands collectionneurs sont passés par ces phases successives de goût et de dégoût, de passion plus ou moins exclusives qui permettent d'élargir sans cesse le champ de la recherche et de la captation. Jacques Doucet, tout le premier. C'est qu'avant de devenir ce magicien des avant-gardes dont parlait Pierre Berger à l'instant, ce magicien que nous admirons à la fondation Pierre Berger Yves Saint Laurent, le couturier a titré de Sarah Bernard et de Réjeanne, de Liane de Pougy et de la Belle Otero, l'homme qui a fondé rue de la Paix, l'une des premières maisons de haute couture en France et devait être le maître du grand Paul Poiré. Par exemple, Jacques Doucet a collectionné ce qu'il appelait lui-même non sans tendresse des vieilleries. Le terme est outrageusement péjoratif puisqu'on sait que dans son premier grand appartement de la rue de la ville d'Évêques, le jeune Doucet avait réuni ce qu'il pouvait y avoir de plus poussé, de plus raffiné dans le grand siècle ou pour reprendre l'expression de Jacques Garcia, dans ces grands siècles que sont le XVIIe et le XVIIIe réunis. Les plus beaux bronzes de Quasveau, les plus subtils pastels de Latour, les plus fins marbres de Claudion, mais aussi des meubles aux marqueteries étourdissantes estampillées Jacob ou Röntgen, des pierres dures à perdre la tête qui constituaient le fond de cette collection inouïe, l'une des toutes premières du monde en son temps. On est à l'époque où l'histoire de l'art, et dans l'histoire de l'art il faut entendre aussi l'histoire de ce qu'on appellera assez vite les arts décoratifs, cette histoire est en train de quitter le monde imprécis de l'érudition dilettante pour devenir une discipline à part entière, quasiment une science. Et ça, ça passionne au plus haut point d'Ousset qui dès les premières années du XXe siècle va lancer des projets d'inventaire, de programme, de recherche. C'est en œuvrant dans ce sens, et parce qu'il a constaté la grande pénurie d'éléments documentaires dignes de ce nom, qu'il va commencer, il faut dire qu'il est bien conseillé, qu'il est bien entouré, mais il va rassembler chez lui, Russe Pontigny maintenant, des livres rares. Il va constituer le fond d'une des premières bibliothèques de recherche de son temps. Plus tard, il possédera aussi, ça c'est une autre affaire, on en parlera dans un instant, une bibliothèque littéraire impressionnante. On y reviendra. J'observais ce matin plusieurs portraits photographiques de Jacques Doucet, dont celui de Manray évidemment. Je regardais ce crâne chauve, cette barbe blanche, cette allure de savant ou d'archéologue, je me disais qu'il avait, ce bonhomme-là, la physionomie d'un défricheur ou d'un aventurier, pourquoi pas d'un chasseur d'ailleurs. Le besoin de collectionner est très proche de l'instinct sportif, a écrit Kenneth Clark, et tout comme personne n'aurait l'idée d'aller chasser une vache dans un pré, ainsi le véritable collectionneur goûte la lenteur, la difficulté de l'affût et les doutes qu'il l'assaille jusqu'à la lalie. Mais il y a aussi beaucoup de sensibilité dans la manière dont Jacques Doucet réunit des œuvres sans cesse plus essentielles. Les meilleurs collectionneurs, dit encore Kenneth Clark, considèrent leur bien avec l'émotion d'un artiste et revivent jusqu'à un certain point les expériences sensuelles et imaginatives que recrée toute œuvre. De fait, bien des grands collectionneurs ont été des artistes qui, avant l'avènement de la photographie, collectionnaient une documentation susceptible de les aider dans l'exercice de leur profession. Il faut vous dire que Jacques Doucet n'est pas issu d'un milieu modeste comme le Srapol Poiret que je citais tout à l'heure ou comme Coco Chanel, bien entendu. Alors que pour eux, la couture, si vous voulez, est un moyen d'ascension sociale. Jacques Doucet, lui, était plutôt un grand bourgeois, du moins le fils d'un grand bourgeois qui s'était commis dans la haute couture puisque c'est lui qui va donner naissance à cette haute couture. Lui qui n'aimait rien tant que l'élégance qui vivait au marge de ce monde proustien qui était le grand monde de la belle époque, il aura vécu longtemps le sentiment d'être un peu tenu à distance par le faubourg Saint-Germain. Possédé de très beaux bustes de houdon ne faisait pas de vous à cette époque un membre du jockey club. Doucet était ou avait été un couturier à l'époque où cela n'était pas encore devenu comment dirais-je une grande référence n'était pas un sésame. Rien à voir avec ce que vivra par exemple Yves Saint-Laurent beaucoup plus tard nous y reviendrons. Jacques Doucet se veut peut-être d'autant plus libre de se passionner pour la création sous toutes ses formes pour la vie des formes de toutes les formes. Il devient en quelque sorte un puriste de l'art un chercheur de nouveauté qui ne va pas pouvoir éternellement se cantonner comme nous le disait Yann Kerlo au chef-d'oeuvre du passé s'y accompli soit-il. Alors que le siècle nouveau est en train de connaître les frissons de l'art nouveau justement de la peinture cubiste des ballets russes etc. Lui éprouve de plus en plus le besoin de changer d'horizon. Nous allons voir le rôle que jouent un certain nombre d'artistes et de conseillers dans cette évolution. Voici donc que finalement en 1912 à 59 ans Jacques Doucet déménage il s'installe dans un appartement vaste clair moderne de l'avenue Dubois notre actuelle avenue Foch et il en profite pour faire peau neuve pour se débarrasser de l'essentiel de sa première collection au cours de cette fameuse vente restée dans la mémoire de tous les amateurs d'art et de tous les marchands bien entendu. La vente Doucet où l'on va voir des centaines je dis bien des centaines de chefs-d'oeuvre enfiévrés ceux qui vont devenir les grands collectionneurs du XXe siècle les David Weill les Veil-Picard les Pierpont-Morgan les Wildenstein etc. et j'en passe. Cette vente est en quelque sorte une page que l'on tourne une page qui s'ouvre sur quelque chose de neuf d'éternellement neuf nous y venons dans un instant. Et cet après-midi c'est un numéro exceptionnel d'Ocœur de l'Histoire puisque nous sommes au cœur de la fondation Yves Saint-Laurent Franck Ferrand vous recevez pour nous parler d'art cet après-midi Yann Kerlo romancier et essayiste qui a travaillé plus de 15 ans dans le domaine du luxe et de la cosmétique notamment pour les groupes Yves Saint-Laurent et Gucci et puis vous recevez bien sûr Pierre Berger président de la fondation Pierre Berger Yves Saint-Laurent puisqu'il y a jusqu'au 14 février cette exposition Jacques Doucet Yves Saint-Laurent vivre pour l'art qui est à voir en ce moment à la fondation. C'est tout à fait inouï ce qui s'est passé en 1912 cette volonté dont vous nous parliez Pierre Berger il y a un instant cette volonté de la part de Jacques Doucet d'entrer en résonance avec son temps et d'aller chercher ce qui se faisait de plus fort et de plus neuf dans son époque. Oui mais ça c'est normal vous avez dit tout à l'heure que vous avez essayé d'assimiler le collectionneur et le chasseur vous me permettez de pas tout à fait partager ce point de vue c'est Kenneth Clark qui donnait ce point de vue mais je le reprenais à mon compte c'est vrai j'ai bien compris que c'était Kenneth Clark je ne pense pas que le collectionneur soit un chasseur parce que le chasseur a un but c'est de capturer et un but c'est de tuer d'ailleurs naturellement sa sœur prétendait mais les gibiers je n'en doute pas du tout je ne sais pas s'ils les aiment plus dans leur assiette qu'au bout du fusil ou qu'au libre dans la nature mais le collectionneur lui aime l'art aime les artistes et je pense qu'un vrai collectionneur est quelqu'un qui sait depuis longtemps que l'art n'appartient à personne le collectionneur sait qu'il a beaucoup de chances de pouvoir héberger cet art que l'art et les objets d'art ou les tableaux on voit tout ce qui ressemble à l'art c'est comme un oiseau migrateur on a beaucoup de chances qu'ils viennent chez vous chez soi se reposer pour un hiver un peu clément et d'y rester un peu et un jour ils repartiront et c'est ça la beauté de l'oeuvre d'art et c'est ça le destin de l'oeuvre d'art et le collectionneur qui ne comprend pas que l'oeuvre d'art ne lui en appartient pas qu'il n'en est pas le propriétaire oui bien sûr il a payé pour l'avoir mais s'il ne comprend pas que l'art ne s'achète pas si on achète l'art pour l'argent et uniquement pour lui l'art se venge vous dites ça à l'adresse des spéculateurs éventuels des gens je dis ça à l'adresse je ne cite personne mais vous pouvez mettre sous ce vocable de spéculateur qui vous voulez je vous laisse le choix il n'y a que l'embarras du choix je ne vous le fais pas dire si vous me le permettez je voudrais dire quelque chose sur la fameuse vente de 1912 parce qu'elle a été au fond l'une des premières à utiliser ce que l'on peut rappeler les moyens de marketing modernes et de communication c'est à dire que avant même la vente la vente de juin 1912 il va y avoir une campagne extraordinaire dans Paris on va d'abord se préoccuper du lieu où elle doit se passer on fait monter la pression on va faire monter un petit peu la pression on va ensuite composer les catalogues et les catalogues sont considérables parce qu'ils feront 300 pages une centaine de pages pour les pastels et les dessins une centaine de pages pour les sculptures une centaine de pages pour les meubles alors c'est le grand bouche à oreille de tout Paris mais également une fois que ces catalogues sont prêts le commissaire priseur qui est maître l'air du Breuil qui est très célèbre à Paris à ce moment là va prendre la décision d'envoyer ces catalogues non seulement en France mais aussi bien entendu chez Joseph Devine qui est le grand marchand londonien et outre-Atlantique chez les Seligman les grands collectionneurs les Potter Palmer les Vanderbilt etc. Donc c'est une vente qui était préparée avec un très grand soin ce qu'il faut dire c'est qu'il va s'entourer bien évidemment Jacques Doucet d'un certain nombre de gens pour préparer cette vente mais il a déjà en tête les acquisitions qu'il fera ultérieurement et qui vont et là je voudrais revenir sur ce qu'a dit Pierre Berger tout à l'heure la différence pour lui entre la chasse aux objets et ce qu'est un collectionneur et là je partage tout à fait son point de vue la collection c'est une quête et cette quête n'a pas de limite elle n'a pas de limite dans l'espace c'est à dire qu'elle peut se faire sous tous les horizons et Jacques Doucet et Pierre Berger et Yves Saint Laurent donneront la preuve puisqu'ils vont on pourrait dire acheter des choses de différentes latitudes mais également elle n'a pas d'obstacle dans le temps c'est à dire qu'elle peut remonter à l'antiquité grecque pour s'intéresser à des oeuvres contemporaines oui bien sûr pour ce qui est de l'art en tant que tel il faudra qu'on parle bien entendu du mobilier des objets etc mais pour ce qui est des oeuvres d'art et plus particulièrement de la peinture vers quel créateur Jacques Doucet se dirige-t-il à cette époque ? Alors au moment où il se sépare de ses collections il va un peu hésiter il va regarder d'abord ce qu'achètent les gens qui sont censés avoir du goût et être des précurseurs et il va avoir des achats assez sages il va acheter Cicelé il va acheter Manet il ne va pas acheter tout de suite les grandes oeuvres qui font parler d'elle et en particulier les oeuvres de Picasso qu'on lui proposera il sera un petit peu et ça se fait avec douceur et avec une certaine hardiesse quand même parce qu'il faut le reconnaître il fallait oser à ce moment-là acheter des oeuvres cubistes il le fera bien plus tard et sur la recommandation forte appuyée d'André Breton Il y a un univers qui se crée un nouvel univers dans cet appartement de l'avenue du bois chez Jacques Doucet lorsque vous avez avec Yves Saint Laurent rencré votre propre collection Pierre Berger vous avez vous aussi façonné cet univers c'est fait de correspondance c'est fait de oui une remarque qu'on peut faire qui est quand même différente et qui sépare totalement Doucet de Saint Laurent c'est que Doucet a bazardé tout le passé pour s'intéresser à la création de son temps c'est pas du tout ce que nous avons fait ah non ce n'est pas la même démarche la création de notre temps même si nous n'avons pas été insensible même si elle nous a plu parfois vous avez dit qu'il avait fait des achats sages en achetant un manet je ne suis pas sûr qu'un manet soit un achat sage étant donné qu'il reste un des plus grands peintres du monde et il reste pour longtemps un des plus grands peintres du monde mais Yves Saint Laurent et moi oui nous avons fait déjà ça sage moi je peux faire un achat sage d'acheter en Iwarol j'appelle faire un achat sage de commander des choses au la lane nous ne sommes pas entrés nous et je l'assume et je le dis dans l'avant-garde dans l'avant-garde aujourd'hui ça serait Damien Hirst ou Jeff Koons je ne sais plus qui étaient les Jeff Koons et les Damien Hirst de l'époque c'est d'ailleurs intéressant que vous ne le sachiez plus mais enfin fermons cette parenthèse peut-être peut-être ont-ils complètement disparu mais en tout cas je ne sais pas si nous avons tort ou si nous avons eu raison mais il faut dire la vérité une grande différence entre Doucet et nous mais ce qui nous rassemble c'est en effet notre passion de la collection nous pensons que les oeuvres d'art quelles qu'elles soient se tutoient qu'il y a un moment donné où elles se reconnaissent où elles se rejettent car il y a des oeuvres d'art et vous le savez très bien qui ne peuvent pas entrer comme ça et que les autres rejettent et qui ne trouvent jamais leur place ça veut dire qu'on s'était trompé et qu'il ne faut pas les garder on comprend mieux ce que veut dire vivre pour l'art on pourrait même dire là vivre l'art bien sûr c'est vivre l'art vivre l'art au quotidien vous savez comment avons-nous acheté nous n'avons jamais acheté avec un but précis nous avons acheté parce que nous aimions que nous avons eu un coup de foudre et seulement après quand nous avions acheté l'objet ou le tableau on se disait où va-t-on le placer et parfois on ne le trouvait pas alors il est resté par terre très longtemps d'ailleurs Doucet a fait ça puisque sa fameuse tête la fameuse tête de Brancusi est restée par terre longtemps chez lui et toujours je crois d'ailleurs jusqu'en 1929 donc l'art n'est pas décoratif on n'achète pas un tableau comme une paire de rideaux on n'achète pas un tableau parce qu'on a un trou qu'il faut remplir le trou mettez ce que vous voulez acheter une photo n'importe quoi une affiche mais on n'achète pas un tableau pour ça on achète un tableau parce qu'on l'aime parce qu'on a la passion de ce tableau parce qu'un jour au détour moi j'appelle souvent des achats de voitures la nuit en rentrant chez moi Yves a fait le plus bel achat de voitures tout d'un coup nous étions tous les deux rue Bonaparte nous descendions j'étais là une journée il me dit arrête arrête toi tout de suite je viens de voir deux vases extraordinaires c'était les deux fameux vases de Dunant et moi je ne peux pas vous dire combien de choses que j'ai vu la nuit tout de suite dans la vitrine le magasin a été fermé mais le lendemain je suis venu mais je ne peux pas vous dire combien de choses c'est ça là c'est un coup de foudre c'est recevoir je n'ai pas dit d'amour je ne parle pas de ça c'est de tout d'un coup voilà le destin frappe et il vous appelle ce qui nous appelle c'est l'exposition maintenant Pierre Berger si vous voulez bien nous allons nous déplacer là-bas de l'autre côté du vestibule de cette maison et nous allons visiter l'exposition consacrée donc à ces collections mêlées entrecroisées à ces correspondances entre Jacques Doucet et Yves Saint Laurent Franck Ferrand 14h15h sur Europe 1 c'est une émission exceptionnelle cet après-midi sur Europe 1 puisque Franck Ferrand vous n'êtes pas à mes côtés en studio à Paris pour cause vous nous faites découvrir à nous l'exposition Jacques Doucet Yves Saint Laurent vivre pour l'art une exposition à voir jusqu'au 14 février à la fondation Pierre Berger Yves Saint Laurent et vous êtes justement aux côtés de Pierre Berger président de la fondation Pierre Berger Yves Saint Laurent Franck oui Anissa nous sommes à la fondation Pierre Berger Yves Saint Laurent pour ce qui va être d'ailleurs la dernière exposition de la fondation Pierre Berger oui c'est la dernière parce qu'après nous nous transformons en musée et en musée Yves Saint Laurent comme on peut bien imaginer et donc le musée va prendre un peu de place le double à peu près puisqu'on englobe le premier étage en partie et surtout surtout on englobe le studio d'Yves Saint Laurent dans lequel il a travaillé toute sa vie et donc il fera partie à partir de l'ouverture du musée de la visite quand vous dites à partir d'ouverture ce sera vers le mois de septembre 2017 a priori ça sera à peu près ce qui est prévu à partir de 2017 je sais que nombreux sont nos auditeurs très impatients je disais en arrivant sur les lieux même Pierre Berger que nous n'étions pas en présence d'une reconstitution vous n'avez pas voulu refaire l'appartement on a voulu avec l'aide de Nathalie Crédier la scénographe de Jacques Grange le décorateur et de très important Jérôme Neut qui en assure le commissariat général restons une seconde dans cette entrée nous avons voulu faire une évocation par exemple ici nous ne sommes pas dans un escalier il n'y a pas d'escalier mais nous avons voulu évoquer ce qu'était l'escalier chez Jacques Doucet vous voyez derrière là il y a quand même des marches il y a un petit semblant d'escalier et puis il y a Brancusi qui est là et puis il y a des panneaux de Zaki qui étaient dans l'escalier un escalier qui était quasiment une oeuvre d'art ah oui parce qu'il y avait excusez du peu il y avait les demoiselles d'Avignon excusez du peu il y avait les demoiselles d'Avignon au milieu de l'escalier alors nous nous avons mis autre chose tout ça appartenant à Jacques Doucet il faut le préciser nous avons mis un très beau Picasso un Picasso de 1912 grand entouré de 4 autres Picasso les petits Picasso de la période bleue qui sont autour donc voilà nous avons sur une évocation de l'escalier de Jacques Doucet et on aperçoit tout de suite dès qu'on fait quelques pas dans l'exposition une vitrine avec de somptueuses reliures évoquant le bibliophile qui a toujours été Doucet même après qu'il a vendu sa fameuse bibliothèque il est resté un grand bibliophile et surtout là vous voyez ce que vous voyez ce sont des reliures je me souviens du mot de Jacques Doucet qui disait au fond un livre relié c'est un ami qui demeure et un livre broché c'est une connaissance qui passe alors là vous abordez comme ça un clin d'oeil pour quand même rappeler les centres d'intérêt de Jacques Doucet vous avez des boîtes japonaises très très rares vous avez un masque qui est tout simplement de la Guinée africain alors nos auditeurs peuvent aller sur le site internet d'Europe 1 et voir un certain nombre de photographies et d'évocations de cette exposition de ce côté là on trouve un petit cabinet un très beau petit cabinet de Pierre Legrin c'est ça le même qui a fait des reliures qu'on a vues sous un miro sous un très très beau miro et quand on parlait de correspondance là on est vraiment dans une correspondance parfaite intime absolument un dialogue en quelque sorte entre l'art et les arts décoratifs bien sûr mais de toute façon les arts décoratifs c'est quand même de l'art et voilà je pense que c'est une des leçons de cette exposition alors là il est important de remarquer le tableau que nous avons devant nous qui est intéressant à plusieurs titres c'est un kiriko de 1920 ou 21 qu'on dit métaphysique ce kiriko a été acheté par Jacques Doucet chez un très grand marchand qui était Paul Guillaume et sur les recommandations d'André Breton après la mort de Doucet en 1929 c'est que Ricoh est parti il a vécu sa vie évidemment comme tous les oeuvres d'art il a fini chez un marchand très intéressant un marchand de peinture qui s'appelait Pierre Coll et puis Pierre Coll est mort et la femme de Pierre Coll qui est après en deuxième noce épousée quelqu'un qui s'appelait Baron avait gardé ce tableau et nous nous l'avons acheté à Jean-Marie Baron ça c'est magnifique voilà donc il y a un lien direct un lien ce tableau était chez Doucet et il était rue de Babylone très intéressant de noter ça bon vous avez ce que Yann Carlo a parlé de sagesse vous avez un des plus beaux manets qu'on puisse faire qui est au musée d'Orsay ça c'est merveilleux le musée d'Orsay nous l'a prêté comme il nous a prêté aussi la chameuse de serpents qu'on va voir dans un instant et c'est Hélène Gray qui a fait ce cadre incroyable le cadre incroyable merveilleux alors nous vous venez de parler de la chameuse de serpents le grand tableau du douanier Rousseau nous allons le rejoindre dans un instant un extrait de la valse de Maurice Ravel sur Europe 1 et nous avons beaucoup de chance cet après-midi sur Europe 1 puisque Franck Ferrand vous nous faites découvrir l'exposition Jacques Doucet Yves Saint Laurent vivre pour l'art une exposition à voir jusqu'au 14 février à la fondation Pierre Berger Yves Saint Laurent et justement vous êtes aux côtés de Pierre Berger oui Anissa nous sommes toujours au coeur même de cette exposition consacrée à Jacques Doucet et à Yves Saint Laurent et nous sommes devant deux oeuvres en quelque sorte la charmeuse de serpents du douanier Rousseau et le célèbre de sofa de Coir qui est une merveille qui est une merveille alors ce qu'il faut dire regardez bien ces deux pièces elles se trouvent réunies pour la première fois depuis 86 ans elles avaient été séparées en 29 et nous nous les avons réunies parce que le Rousseau est au musée d'Orsay et le canapé est dans un musée américain et donc elles se retrouvent après avoir passé quand même beaucoup de temps ensemble je crois qu'elles sont contentes de s'être retrouvées ces deux oeuvres en tout cas elles sont tellement belles que j'espère pour elles et quand on se retourne Yann Carlo on est devant la blouse rose de Modigliani la blouse rose de Modigliani et de l'autre côté la merveilleuse muse endormie de Brancusi que Doucet avait posé à terre chez lui et qui retrouve exactement la même présentation donc c'est quelque chose à la fois d'intimiste dans cette exposition et de magistral parce que tout est somptueux et en même temps il y a une atmosphère qui est créée à laquelle tout le monde doit être sensible qu'on soit nombreux ou peu nombreux à la voir là où nous sommes quelques-uns et je pense que les gens sont subjugués de voir ces croisements de l'art et des époques d'où viennent tous ces chefs-d'oeuvre Pierre Berger en des musées divers de collections de collectionneurs nous avons pu heureusement trouver des gens amicaux sympathiques généreux et je les remercie beaucoup qui nous les ont prêtés encore une fois on n'est pas dans une reconstitution on est dans une évocation et là on est en train tranquillement de passer de l'univers de Jacques Doucet à celui d'Yves Saint-Laurent on arrive dans celui d'Yves Saint-Laurent voyez-vous moi qui ai vécu dans cet univers pendant des dizaines d'années je peux vous dire que c'est pas une reconstitution parce que jamais Picasso n'a été sur cette console jamais ça n'a été comme ça et pourtant et pourtant c'est exactement comme si ça avait été c'est une évocation admirable donc là vous avez un grand Picasso c'est un Picasso de 1914 cubiste qui fait tout à fait pendant au Picasso de Jacques Doucet qu'on a vu tout à l'heure avec un masque juste sous le avec un masque légat que je vois dessous avec une oie pour une parfum chinoise de bronze vraiment très différent et qui s'accorde merveilleusement ben voilà ils ont intérêt à s'accorder puisqu'on n'aura pas demandé leur avis une oie chinoise et un Hercule on n'aura pas demandé leur avis alors là à côté vous avez évidemment des tableaux connus quand même puisque ce sont le portrait d'Yves Saint Laurent par Andy Warhol les tableaux étaient souvent produits souvent exposés et ils sont là et vous avez aussi dans l'art plus contemporain et sage vous avez des miroirs qui ont été commandés par Yves Saint Laurent c'est une idée d'Yves lui-même très spectaculaire à Claude Lalanne pour mettre dans ce qu'on a appelé le piano de musique même s'il n'y a jamais eu une note de musique qui a été jouée là-dedans mais ça s'est appelé le salon de musique c'est des miroirs comme vous voyez mais il y en avait beaucoup plus que ça très spectaculaire vous parliez tout à l'heure du cheminement des oeuvres de leur simple passage chez les collectionneurs Pierre Berger une grande partie de ces oeuvres avec lesquelles vous avez vécu vous-même sont parties maintenant vous les avez vous leur avez rendu leur liberté je leur ai rendu la liberté ce qui est dommage parfois c'est que les collectionneurs ou les musées chez qui ils sont allés se poser n'ont pas voulu me les prêter parfois enfin certains m'ont prêté là c'est des collectionneurs français qui m'ont accepté et je les remercie je ne cite pas leur nom parce qu'ils n'ont pas voulu c'est un papier coupé découpé de Baptiste c'est le premier papier découpé de Baptiste c'est en 1937 et un Goya au milieu et là c'est un Goya qui est au musée du Louvre parce qu'à la mort d'Yves normalement il fallait je voulais donner quelque chose donc j'ai donné je ne vous ai pas dit que tout à l'heure le Quirico est aujourd'hui au musée à Beaubourg à Georges Pompidou parce que j'ai aidé le musée Georges Pompidou à la voir et là j'ai donné ce Goya très beau Goya au musée du Louvre dessous il y a une petite sculpture de Picasso qui pourrait presque être un écho au masque dont vous parliez tout à l'heure c'est exactement ça voilà un Mondrian le Mondrian nous a été prêté par le Louvre à Bouddhabi vous avez fait de Mondrian en quelque sorte la référence pour l'affiche de l'exposition et pour le livret pour quelles raisons ? vous savez parce que Mondrian est très attaché à Saint Laurent plutôt Saint Laurent est très attaché à Mondrian appelez ça comme vous voulez vous savez en 67 il a stupéfait la couture toute entière en s'inspirant de Mondrian en copiant Mondrian et en faisant des robes évidemment totalement inspirées même un peu plus inspirées que de Mondrian donc Mondrian Saint Laurent c'est voilà vous disiez tout à l'heure Pierre Berger que la différence entre la démarche de Jacques Doucet et la vôtre et celle d'Yves Saint Laurent c'est qu'il avait beaucoup œuvré pour l'avant-garde alors que vous aviez été plus sage en quelque sorte dans vos choix lorsqu'on voit l'alvéole que nous avons là juste sous les yeux avec justement ces extraordinaires vases de Jean Dunant on est en droit de douter de ce que vous dites parce que ça n'était pas effectivement l'avant-garde mais c'était d'une force extraordinaire je vous laisse la responsabilité de vos paroles si vous pensez qu'en effet c'est plus d'avant-garde c'est pas d'avant-garde mais c'est très fort c'est plus important que les artistes de notre époque je ne suis pas loin de penser que vous avez raison voilà et bien nous sommes nous sommes bien d'accord nous n'irons pas plus loin sur ce terrain glissant sur ce terrain glissant en tout cas oui terminons si vous voulez bien sûr si nous nous sommes projetés dans cette époque si nous avons à la folie aimé cette époque et la peinture moderne Picasso Cubiste ou Matisse ou autre c'est parce que ça nous a beaucoup beaucoup plus plus que le reste ensemble on serait intéressé au reste mais ça ne veut pas dire qu'on ait eu reste on a évoqué l'esprit Yann Kerlo qui règne dans ces deux collections et dans l'évocation qui en est faite ici dans cette exposition de la fondation Berger Saint Laurent au-delà de l'esprit il y a un jeu des formes également j'ai été assez frappé de voir dans l'exposition dans la disposition des oeuvres etc toutes sortes de liens de correspondances une sorte de réseau de formes là nous serions dans les courbes et dans les formes ovoïdes on est dans les arrondis dans cette salle mais ce qu'il faut peut-être ajouter et ce qui va intéresser aussi les gens qui viendront voir ces deux expositions c'est que dans des cadres de bois il y a aussi des vues que l'on voit de l'appartement d'Yves Saint Laurent qui permettent non seulement de repérer un certain nombre de choses qui se trouvent ici mais de choses qui étaient dans l'appartement de Saint Laurent et qui ne sont pas présentes donc c'est une sorte de panorama complet et là on a par touche dans chacune de ces salles une sorte de rétrospective de ce qu'était l'univers de ce couturier et cette salle qui est assez longue donne une idée quasiment parfaite me semble-t-il de l'éclectisme du goût de Pierre Berger et d'Yves Saint Laurent Vous savez en matière de rhétorique il y a une figure qu'on appelle la synecdoque qui consiste à partir d'un objet à évoquer tout un univers et bien c'est exactement la démarche qui est celle de cette exposition c'est exactement ça on est dans cette projection en quelque sorte lorsque vous voyez tout ça Pierre Berger ça vous donne envie de continuer à collectionner ? Non parce que je n'ai pas l'âge de collectionner collectionner c'est une aventure ce n'est pas un acte isolé donc je n'ai plus l'âge d'entreprendre une aventure que des actes isolés mais c'est très bien ça me donne non au contraire ça me donne une satisfaction je n'ai pas de nostalgie pas la moindre d'abord je préfère toujours aujourd'hui à hier et probablement demain à aujourd'hui donc même si je n'aime pas toujours l'art de demain et l'art d'aujourd'hui c'est une autre question ça donc je suis très heureux comme ça non non je suis très heureux de voir ça parce que c'est une espèce de bilan un constat c'est une addition de ma vie et un total alors savoir un jour si c'est positif ou pas chacun peut juger Merci infiniment de nous avoir reçus dans cette fondation de l'avenue Marceau un lieu où souffle l'esprit où souffle un certain esprit vous l'aurez bien compris dans un instant je vais répondre à une question d'un auditeur une question qui vous concerne un peu puisqu'on nous demande depuis quand existent les défilés de couture Europe 1 au coeur de l'histoire retour aux origines et pour vous aujourd'hui Franck une question d'Angelina qui vous l'a posé sur le site europe1.fr elle voudrait savoir l'origine des défilés de mode ah l'origine des défilés de couture et bien ça remonte au milieu du 19ème siècle on est à Paris on est à Paris bien entendu on est chez Charles Frédéric Worth qui est un français d'origine britannique qui a joué un rôle absolument essentiel fondateur dans la naissance qui a créé la haute couture c'est le vrai fondateur de la haute couture et pour présenter un certain nombre de modèles à ses clientes il a recours à des mannequins vivants c'est la toute première fois que ça se fait on est donc dans les années 1855 Worth va contribuer vous savez à la création de la chambre syndicale de la confection et de la couture pour dames et fillettes c'est le nom exact du tout premier syndicat dont l'ambition est de développer cette industrie de la mode en France à la même époque les couturiers font porter leur création par des comédiennes par des personnalités plus ou moins connues du monde et du demi-monde les défilés ont lieu aux abords des hippodromes notamment qui sont des hauts lieux de la mondanité en 1900 lorsque Paris compte déjà une vingtaine de maisons de haute couture les présentations vont se mettre à quitter les salons des maisons de couture et les résidences privées pour des salles un peu plus grandes pour des salles un peu plus étonnantes parfois celle qui va lancer tout cela c'est une couturière anglaise le Seed of Gordon les défilés néanmoins restent relativement confidentiels ils ne deviendront des spectacles que nettement plus tard avec la musique avec les décors etc Elsa Caparelli par exemple va intégrer des équilibristes des jongleurs des clowns à l'un de ces défilés les mannequins se mettent à prendre la pause elles se mettent à bouger leur corps d'une certaine manière qui n'est pas d'ailleurs sans rapport avec le développement du cinéma mais enfin tout ça nous entraînerait un peu loin c'est en 1947 que Christian Dior qui vient d'ouvrir sa propre maison présente la fameuse collection New Look et à sa mort dix ans plus tard le tout jeune Yves Saint Laurent va lui succéder et présenter sa célèbre collection Trapèze nous ne sommes plus dans l'histoire Pierre Berger nous sommes dans les souvenirs dix ans plus tard